Salut les gens, c'est LordFab, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave X-Duce. Et c'est la saison 2 de la chaîne YouTube. Et ouais, 2 ans, c'est la deuxième vidéo de la saison 2, c'est cool ! Alors vous êtes toujours plus nombreux à regarder les vidéos, donc ça c'est super, on va continuer. Et aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler en fait des améliorations des armes. C'est un sujet qui est arrivé il y a très peu de temps. Vous voyez ici en haut à gauche, ça s'appelle amélioration d'équipement. En gros, depuis hier, donc le 19 juillet, on peut améliorer les armes. A quoi ça sert ? Ça sert à donner des statistiques à certaines armes pour pouvoir améliorer celles-ci et modifier les builds sur les personnages. Alors, on va regarder, j'ai cliqué en haut à gauche, voilà. Donc vous pouvez voir, nouveau donjon, Melphikia, château d'acier. Il y a un deuxième moyen d'arriver dans ce donjon. Le deuxième moyen, c'est facile. Je vais dans le vortex qui est ici et là, il est disponible ici. Vous voyez, Melphikia, le château d'acier. Voilà, quand je clique dessus, je m'aperçois qu'effectivement, on a une date. Augmentation importante du taux d'apparition du vendredi 20.07 au vendredi 27.07. Donc pendant une semaine, on va pouvoir augmenter les statistiques de quatre types d'armes. J'ai nommé donc le katana, la dague, ensuite les bâtons et les flingues. Quelles sont les choses qu'on pourra obtenir ? Alors, vous voyez qu'on pourra obtenir plein de choses aussi, des tickets, des mugs, etc. Ces quatre types. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on peut améliorer nos quatre types d'armes en ce moment. Ces quatre types d'armes qui sont améliorables peuvent recevoir des skills. Ces skills ont tous un pourcentage de loot. Voilà, comme un cristal arc-en-ciel, comme un cristal bleu, etc. Donc des fois, vous avez des chances, des fois, vous n'avez pas de chance. Chaque arme a trois emplacements. Et ces trois emplacements peuvent être remplis grâce à un run où vous allez faire dix combats. Sachant que les sept premiers combats sont assez faciles à faire. Alors, chaque combat, vous pouvez le faire grâce à une orbe que vous retrouvez en bas ici. Et cette orbe, vous en gagnez une toutes les heures. Une fois qu'effectivement, vous n'avez plus d'ormes, vous pouvez, comme pour les autres éléments du jeu, remettre sans la pisse de façon à pouvoir avoir une dix orbe supplémentaire. Quelles sont les aptitudes qui sont disponibles en ce moment ? Alors, il y a toutes les aptitudes qu'on va dire classiques. Mais en fonction des quatre types d'armes, il y a des aptitudes qui sont disponibles avec des taux de drop. Ici, donc, les quatre armes disponibles sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dague, le katana, le bâton et le flingue. Et ensuite, on va pouvoir regarder. On a ici en bas, donc, sur la dague, on peut obtenir, dans le rez-de-chaussée du château de Belfica, donc le combat, à la fin du combat, si on choisit une dague, donc, pleine lune, qui va nous permettre de remplir la jauge de l'immis plus vite. Alors, je ne sais pas si c'est un ou deux. Bon, ce n'est pas grave. Le katana, 0,3% de chance, augmente les PV et l'attaque de 15%. Donc là, c'est pas mal. Le saut d'aptitude de magie augmente les PM et la magie de 15%. Très, très bien. Donc là, c'est pour le bâton. Et pour le flingue, attaque plus 30%. Donc, autant vous dire qu'il y a quand même du lourd qui nous permet, effectivement, d'obtenir des matérias sympas. Et c'est le cumul de trois matérias, des trois meilleurs matérias qu'on aura souhaité choisir, mais ça, je vais vous le montrer lors des combats, qui va nous permettre, justement, d'acquérir ces statistiques. Vous pouvez voir qu'en fait, les statistiques, vous voyez, premier étage, deuxième étage, on voit les pourcentages de chances qui montent, troisième étage, quatrième étage, cinquième, sixième, septième, huitième. Tout ça, c'est facile. Après, huitième, pardon, huitième étage et neuvième étage, on commence à avoir des boss un petit peu plus durs. Et là, il va falloir vous accrocher. Mais cependant, vous voyez que ça vaut le coup parce qu'on a saut de puissance et de magie niveau 3. Donc là, c'est plutôt pas mal, vous voyez. PM et magie de 15% à 2,23%, par exemple. Et l'autre à 2,23%. Tous les skills à 2,23%. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir qu'en même temps, plus on utilise d'orbes et plus on gagne des points. Et ensuite, d'ailleurs, on va pouvoir avoir des points comme sur les raids. Et vous voyez qu'on va gagner des choses. Donc, des mogs, des trucs, etc. Et plus on va en utiliser, plus on va gagner. Donc là, j'ai un ticket, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. Un mog 10% en 183 000, c'est plutôt bien aussi. Allez, on va commencer. On va sélectionner. Là, tout de suite, vous pouvez voir que dans mes armes, j'ai deux titres d'armes. Les titres d'armes qui sont classiques et les titres d'armes qui sont en rouge. Vous voyez que ma première arme, l'arme qui est ici, est une arme sur laquelle j'ai déjà réussi à gagner attaque plus 5, attaque plus 10 et attaque plus 7. Donc, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça me fait 17, 17, plus 5, 22% d'attaque en plus sur le katana tazuke. Donc, c'est bien parce que le katana tazuke, c'est lui qui me permet de taper en dual wield. C'est-à-dire de porter deux mains. Donc, c'est une arme que je vais utiliser souvent. Ensuite, on peut le faire sur les flingues aussi pour voir ce que ça donne. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réessayer ce katana tazuke. On voit que j'ai déjà fait le truc. Donc, il a une première compétence attaque plus 5, attaque plus 10 et attaque plus 7. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais continuer. Donc, ça, c'est l'entrance. C'est le rez-de-chaussée. Je vais aller faire le premier niveau. Donc, c'est le rez-de-chaussée. Et je vais voir ce que je vais gagner. Et en fait, je vais aller faire, je vais aller récupérer 3 compétences. Lors de ces 10 stages, il va falloir que je choisisse parmi ces 3 compétences. Vous voyez que le premier boss, c'est très, très simple. Une fois que j'ai fini le boss, enfin, ce n'est pas un boss, c'est un mob. En fait, on va me proposer 3 compétences qui vont être lootables. Sachant que j'ai 0,3% de chance d'obtenir la grosse compétence. 0,3, c'est que dalle. Mais bon, avec de la chance, pourquoi pas ? Donc là, on regarde, le katana, hop, il fait des étoiles, machin, il arrive. Et hop, il va nous proposer 3 compétences. Merci. Hop là ! PV plus 1, défense plus 3, PV plus 5%. Bon, allez, je prends la première, parce que vous voyez que les 3 compétences en haut sont vides. Donc, la première vient de se remplir. Voilà. Deuxième étage, tranquillement. Donc là, c'est pareil, c'est la même chose. C'est du très facile. Simplement, je vais cliquer sur automatique. Voilà. Ce deuxième étage, c'est la même chose. Je vais, grâce à ce deuxième étage, obtenir un deuxième loot. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au bout du troisième étage, du quatrième étage, enfin, rez-de-chaussée, premier, deuxième, au bout du troisième étage, qui sera le quatrième en nombre, finalement, comme j'aurais déjà équipé 3 compétences, le jeu va me demander d'en sélectionner parmi. Et donc, en fait, sur les 10 étages que je vais faire, je vais devoir sélectionner les 3 meilleures compétences. Si c'est la première fois que je fais l'arme, du coup, j'aurai ces 3 compétences dessus. Si j'ai déjà fait l'arme, entre guillemets, si je l'ai déjà fait une fois sur cette arme, on va me demander de choisir entre ce que j'avais avant et ce que je vais gagner. Là, vous voyez, attaque plus 1%, je vais prendre ça. Voilà. Malheureusement, je ne vais pas forcément gagner de super belles compétences. Mais bon, on continue. Et on va voir. Donc, ici, hop, donc, c'est, il me semble, le deuxième étage qui correspond au troisième en nombre. Et on peut voir le petit gars là-bas, là, qui, si vous le voyez, dans les escaliers, qui se cachent. C'est assez marrant aussi. Vous voyez quand même aussi qu'on gagne de l'expérience et qu'on gagne pas mal de choses. Donc, c'est plutôt bien. Hop, donc là, je vais cliquer plus vite pour avoir tout. Magie, psy, bon, voilà. Bon, je vais prendre, allez, la psy plus 3%, tranquillement. Voilà. Troisième compétence, fait. Je continue. Alors là, avant de continuer, ce que je vais voir, c'est que je vais regarder les aptitudes. Vous voyez, j'ai cliqué ici, là, aptitude, clac, ce qui me permet de voir les chances. Vous voyez que là, je suis un katana. Le saut de vie et de puissance niveau 3 a 0,45% de chance de tomber. Donc, j'y vais. Je continue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai déjà eu, le saut sur la magie. Et j'ai aujourd'hui deux bâtons Mathéus Malice qui sont juste affolants. Ils sont affolants, ils font hyper mal. J'ai un Mathéus Malice qui fait 32%, je crois, de magie en plus. Donc, c'est énorme. Je vous montrerai juste après ce que ça donne et à quoi ça sert aussi en vous donnant un exemple. Parce que c'est vraiment important de vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, tac, voilà, katana, boom, psy, PM. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai deux choses. Rejeter les nouvelles aptitudes, changer d'aptitude. Alors là, personnellement, je vais les rejeter puisque je n'en ai pas besoin. Je ne trouve rien qui me plaît. Donc, ce n'est pas grave. Je continue. Je continue. Et soyez attentif bien jusqu'à la fin parce qu'effectivement, ça va vous permettre de bien comprendre le mécanisme. Alors, pendant que ça se fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est plutôt important. N'oubliez pas non plus de mettre un petit post bleu. Eh oui, le post bleu, c'est important, le post bleu, très important. Le petit commentaire qui va bien. Et de vous mettre la petite cloche de larme pour savoir quand je mets une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes informés, c'est cool. Mais surtout, le post bleu. Alors, voyons voir à cet étage, qu'est-ce qu'on a gagné. Moi, en général, quand je filme, je n'ai que de la merde. Et quand je ne filme pas, c'est la folie. Donc, voilà. Connexion en cours. Goumi, bonjour. Alors, ok. Tac, là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Attention. Tac, PM. C'est quand même magie, plus 5%. Je n'ai pas envie de renouveler les habitudes. Voilà, je n'ai rien trouvé qui me plaise. Etage 6. C'est parti. On continue. Alors, là, vous voyez qu'effectivement, je vais utiliser des lapis pour vous, mes chers amis. Pour pouvoir tester. Parce que je n'avais plus d'ordre. Et donc, j'ai dû remettre 100 à l'intérieur. Et là, on continue. Voilà, hop. Et j'ai une assez grosse team. Donc, c'est assez simple de faire vite. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner sur celui-là. On fait un cycle entier. Parce que c'est plutôt intéressant. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Sachant qu'il y aura d'autres semaines avec d'autres types d'armes. Et d'autres choses à gagner. Comme type de compétence. Donc, au bout d'un moment, vous allez faire une super-arme. Et vous vous direz. Bah, peut-être que finalement, je veux une autre. Une autre, comment ça s'appelle? Ah, tiens. Entonnez-la. Alors, je vais la buter directement avec du feu. Comme ça, je serai tranquille. Non, c'est planaton 1 ou je ne sais pas quoi. Ok, d'accord. Mon dieu. Mais vous voyez, quand même, c'est assez résistant quand même. Assez résistant. Alors, après, effectivement, ce n'est pas ça qui va me tuer. Mais on résiste quand même pas mal. Alors, tac. Restaure les PV. C'est parfait. Voilà. Et là, on va justement, on va continuer à taper un petit peu. Hop, hop, hop. Cloud. On va mettre ça. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Hop là. Alors, comme je le disais, les compétences sont temporaires. Et les armes sont temporaires. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire avec tout ça. Parce que concrètement, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de choisir quelle arme on va utiliser. Surtout que derrière, si vous claquez beaucoup de lapis et que vous avez une compétence que vous vouliez sur une arme qui ne vous sert pas trop, c'est dommage. Parce que vous ne pourrez pas la mettre sur une autre arme. Donc, très dommage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on gagne ? Est-ce qu'on donne de l'attaque ? Attaque, attaque, rien du tout. Putain. Ce run est complètement pourri. Etage 8. Là, il faudrait qu'on ait 3 fois de l'attaque pour qu'on soit bien. Parce que malheureusement, il y a un truc qui est assez important à comprendre. C'est que si jamais, effectivement, vous avez un super dernier truc, mais que finalement, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que les deux premiers skills que vous avez sont nuls et que le total, du coup, n'est pas bon, et bien, ça va être très dommage, quoi. Donc, il faut avoir vraiment pas mal de chance. Il faut avoir la chance d'avoir un très bon run. Un très bon run. Parce que si c'est une bêtise, je chope un attaque plus 15%, mais que j'ai que deux attaques plus 1% derrière, et bien, c'est la merde. Parce que du coup, je ne vais pas pouvoir optimiser tout ça. Dommage, dommage. Alors là, on approche de la fin des haricots. Donc, vous voyez qu'on gagne de plus en plus de choses. Hop, et là, on y va. PV plus 10%. PV plus 10%, là, je vais faire changer l'aptitude et je vais la mettre à la place de la psy. Voilà. Pour qu'on puisse mettre les PV. Voilà, j'ai cliqué sur la psy et je vais mettre les PV. Alors, ce n'est pas ce que je veux. Je garderai concrètement. Là, étage 9. Vous voyez, on va regarder les... Tac, donc on est à 1,49%. Ouais, 1,49%, c'est pas mal. On y va. Tac. Tac, là, à partir de ce stage-là, les mobs, donc les boss, commencent à devenir plus intéressants et plus difficiles. Donc, attention à ce que vous faites, puisque c'est là que ça va devenir un petit peu plus dur. Hop, hop. Le cloud, on va lui faire mettre un gros skill. Hop, voilà. Et lui, on va le faire taper comme ça. Alors, pour bien défendre honnêtement le... Comment ça s'appelle ? Le tank cover physique avec 100% évasion est très, très pratique pour ces stages-là parce qu'ils ne font que taper physique quasiment en mono-cible. Donc, du coup, c'est vrai qu'un tank cover, même un wire of light, va faire très, très bien l'affaire. Tiens, alors là, ouais, bon, bah écoutez, défense, non, je n'en veux pas. Bon, bah là, clairement, je ne vais pas avoir de trucs géniaux. Donc, ce n'est pas très grave, mais on va quand même finaliser de façon à vous montrer la fin pour vous montrer, bah effectivement, ce que ça donne, ouais, sans souci. Alors, tac, donc là, on va cover avec notre ami qui est ici. Avec lui, on va taper forcément. Et ensuite, là, on va faire un tue-bête, dire, un fiche dégâts, et on a des dégâts de psy, voilà, ok, tac, tac, ok, ok. Et là, les deux United, on va les faire taper avec du vent, on va voir ce que ça devrait donner. Normalement, ça devrait lui faire mal, voilà, c'est super, hop, voilà, parfait. N'hésitez pas à les analyser pour savoir comment vous pouvez les tuer plus facilement. C'est mieux, c'est mieux, comme ça, c'est plus simple. Alors, lui, je viens de le tuer, pas de souci, c'est très bien. Donc là, est-ce que je vais avoir un bon truc ? Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas eu d'autres trucs sympas, genre avec beaucoup d'attaques, donc, bah, ça ne va pas me plaire. Même si j'ai une grosse attaque, bon, concrètement, c'est dommage. Quoi qu'après ça, qu'il y a un PV plus 10%, impossible de se connecter. Tiens, Goumi, bonjour. Goumi. Petite musique d'attente, en attendant. Non, c'est bon, c'est bon, ça y est, ça y est. Alors, ok, et là, qu'est-ce qu'on a ? On a PM plus 10%, psy, vous voyez, j'ai pas pris grand-chose. Et là, il va me dire, voilà, en gros, est-ce que tu veux choisir entre les aptitudes anciennes et les nouvelles ? Donc, je vais choisir les anciennes pour garder mon attaque plus 5, plus 10 et plus 7, ce qui est quand même mieux. Et voilà, j'ai terminé la zone. Et on va voir que, bah, du coup, j'ai gagné des choses dans les recompenses ici, puisque j'ai augmenté mon nombre de points. Alors, juste rapidement, avant de terminer ces explications, donc chaque, effectivement, de temps en temps, on aura des events comme ça, ou on aura d'autres choses à éveiller. Donc, voilà. Rapidement, je voulais vous montrer mon Lord Dragon. Parce que, comme, en fait, vous voyez qu'avec son Matthäus Malice, il a saut d'aptitude de magie, donc plus 15% de magie, plus 10%, ça fait 25, plus 7, 32% de magie direct. Donc, c'est énorme. Et là, il a 10, plus 7, 17, plus 5, 22% de magie. Donc, vous captez que, directement, là, j'ai 55% de magie, juste avec mes deux Matthäus Malice. Ce qui fait que, concrètement, je peux, ici, par exemple, changer une des aptitudes par quelque chose qui me donne, voilà, de la régène de magie. Et notamment, pour ce Lord Dragon, c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir faire des builds un petit peu différents. parce qu'on atteint le cap de 300% de magie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 300% de magie, d'additionnale de magique. Mais, en plus de ça, ça nous permet d'avoir des stats de dingue, 1209, enfin, bon, vous imaginez bien que c'est énorme. Et, en plus de ça, d'avoir du régène de mana, un gros régène de mana, ou alors faire d'autres choses. J'ai nommé, par exemple, je ne sais pas, moi, on va pouvoir faire plus de protection, plus de PV, plus de psy, donc c'est génial. Alors, ici, on va regarder jusqu'où on monte avec le Lord Dragon, parce qu'honnêtement, 1209, voilà, 1209. Donc là, je vais augmenter l'attaque qui est la magie. J'étais à 1209, et ça va me faire à Lord Dragon, les gens, à 1446. 1446, donc autant dire que c'est monstrueux. Tiens, allez, on va regarder un giga flamme, ce que ça donne aussi. Donc là, j'ai 299 de magie. Hop, giga flamme, ça va faire 4 millions de dégâts. Donc, c'est énorme. Mais en plus de ça, vous avez vu, au niveau de la mana, j'étais au niveau de la mana à 299, l'achat de 267. Et en fait, avec le buff de Nicole et tous ses passifs, etc., il reprend mana. Oui, il a repris 118 de mana. Donc, si par exemple, j'ai une Nicole, avec tout ce que je lui ai donné, il va pouvoir quasiment taper non-stop avec ses 150. Et ça, c'est génial. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que, oui, effectivement, on aurait pu même lui mettre encore plus 10% de régène de mana, par exemple, ou un killer ou d'autres choses. Donc, c'est vraiment important d'augmenter sur vos attaquants les statistiques de façon à ce que vous puissiez mettre d'autres choses à côté et améliorer votre perso. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas le fucking pouce bleu, les gens. Le fucking pouce bleu, c'est important pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo deuxième saison vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo FFBE. Salut, salut. Ciao, ciao.